Nombreux sont ces producteurs agricoles qui se plaignent d'un jour de l'appauvrissement des sols cultivables et de la baisse des rendements. Une situation provoquée aussi bien par les changements climatiques que par les effets néfastes des engrais chimiques selon les défenseurs de l'environnement. Pour renverser la tendance, l'utilisation de l'engrais biologique est vivement recommandée. L'engrais bio permet de restaurer non seulement les sols, l'engrais bio permet aussi de manger sain. L'engrais bio permet à la production d'être naturelle et de manger sain sans aucune maladie. Le fertilisant biologique peut être utilisé pour tout type de culture. Les producteurs qui ont déjà fait l'expérience de l'utilisation de l'engrais bio se réjouissent aujourd'hui des résultats obtenus. Nos activités ici c'est le maraîchage à des mains, ou bien corrette, gombeau, piment vert. On a commencé à utiliser le bio en 2021 et on a vécu que le bio c'est bon. Lorsqu'on utilisait avant les engrais chimiques, après on utilisait et on mange les produits, ça nous donne des fois des maladies. Lorsqu'on a cessé d'utiliser ça, on utilisait le bio, maintenant les maladies là, ça va un peu. Grâce à l'utilisation des engrais bio organiques, nous sommes bien, nous les produits, quand tu récoltes ça, ça fait une semaine, deux semaines ça va pourrir. Mais avant, l'utilisation des engrais chimiques là, si tu fais un jour, deux, trois jours comme ça, la demain pourri, même le piment va aussi ça pourrir. Donc nous sommes fiers d'utiliser les engrais bio organiques. Nous conseillons ça aux autres cultivateurs, ça se vend partout. Le taux d'utilisation des entrants biologiques au Togo est encore très faible. Une sensibilisation et une promotion de l'agriculture biologique s'imposent. L'intensification des sensibilisations nous a permis de convaincre et de démontrer les femmes par les formations, par la fabrication du compostage, par l'utilisation aussi de l'engrais bio que notre ONG en possède. Et donc ceci a fait que les femmes ont commencé par adopter les bonnes pratiques en matière de l'utilisation de l'engrais bio ou en matière de compostage ou en matière de l'engrais vert. Notre appel c'est de maintenir l'adoption de ces bonnes pratiques et tout doucement nous allons arriver à éliminer ou à stopper l'utilisation de l'engrais chimique dans nos champs. Ceci permettra de protéger les sols et d'améliorer les rendements agricoles.